Musique Je suis professeur Koulibaly Adama, président de l'université Péléforo Gon Koulibaly et par ailleurs président de la conférence des présidents d'universités publiques et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Musique La conférence des présidents d'universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire est une structure regroupant les universités publiques et les deux grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire à savoir l'ENS et l'Institut national polytechnique de YAMUS-TOKRO, l'INPHB. Concernant les universités, elles sont au nombre de huit. L'université Félix Oufouet-Boigny à Abidjan, l'université Nangu à Bourgois, ex-université à Bourgois-Adiame à Abidjan toujours et au niveau de l'intérieur du pays, nous avons l'université Alassane Ouattara à Bouaké, l'université Jean-Laurion Guédé à Daloa, l'université Péléforo Gon Koulibaly à Corogo, l'université de Mans, l'université de San Pedro qui a ouvert ses portes à la rentrée 2021-2022 et à ces universités physiques, il faut ajouter l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui est dirigée par NDG. La conférence a pour objectif le partage d'expériences et de bonnes pratiques, l'harmonisation des offres de formation pour plus de pertinence de nos offres de formation, pour plus de crédibilité et en somme pour qu'on améliore l'efficience de nos formations, c'est-à-dire l'efficacité externe de nos formations, et en fait de travailler ensemble aussi de façon contente pour qu'on puisse adresser les difficultés qui sont quasiment à 70-75% les mêmes pour les différentes institutions. En termes de bilan, il faut dire que la conférence a participé lors de cette année 2021 à un certain nombre de rencontres qui, quelquefois, étaient initiées par le ministre de l'Enseignement supérieur de la richesse scientifique, le professeur Adama Diawara, ou quelquefois, c'était sur la base d'un certain nombre de projets. L'une des rencontres qui nous a assemblées est fondamentale, c'est celle à laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur de la richesse scientifique nous a invités concernant les options d'appui, les options d'appui pour savoir comment faire en sorte que la problématique majeure du financement des formations, c'est-à-dire les formations initiales et les formations continues soient adressées, et comment mettre en place des masters et des masters. Voilà, c'est des rencontres sur lesquelles nous avons travaillé, et nous allons, au niveau des bilans, des rencontres, des initiatives ou des instructions qui avaient été reçues de la part du ministre, il y a eu la séance de travail en mars 2021 sur la loi sur l'enseignement supérieur et la richesse scientifique. Voilà, globalement, les rencontres que nous avons pu avoir au niveau de la conférence des présidents d'universités publiques et de grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire durant l'année 2021. Que dit comme perspective concernant la conférence des présidents d'universités publiques et de grandes écoles publiques, si ce n'est d'espérer que la problématique majeure de nos systèmes d'enseignement supérieur qui concerne le problème des HC puisse être adressée pour trouver une solution pérenne, concertée, pour que notre système d'enseignement supérieur puisse aller toujours de l'avant. En réalité, nous pensons que si rien ne doit être fait, au moins la perspective dont je veux parler, elle au moins doit être faite, c'est-à-dire formaliser la conférence des présidents d'universités et DG de grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire pour que, dans la recherche de solutions aux mots qui peuvent miner, qui minent notre sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique, cette conférence puisse être une aide et un outil d'aide à la décision pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, ça nous semble fondamental à formaliser, à faire en sorte que les responsables, les institutions, puissent, au regard de leur petite expérience, apporter leur contribution pour la décision, pour aider le ministre à la décision, pour guider notre institution et l'université. Nous formulons des remerciements et de la gratitude à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance placée en notre ministre de tutelle, le professeur Adama Djawara. À tous deux, nous souhaitons pleine santé. Nous souhaitons de la réussite. Nous souhaitons également une source d'inspiration divine pour eux, pour qu'ils puissent mener à bon port les charges qui sont les leurs et faire en sorte que nous soyons dans un environnement de paix pour une Côte d'Ivoire solidaire, stable. À tous ceux du secteur, sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, nous espérons que l'année 2022 nous apportera également de la santé, de la réussite, sous la guidance du très haut pour les uns et pour les autres, de telle sorte que nos institutions d'enseignement supérieur puissent achever l'année 2021-2022 à bonne date pour une rentrée unique normalisée 2022-2023. Sous-titrage ST' 501